L'ITC N'Galima renaît de ses cendres. Cette école, après deux mois de rentrée scolaire, 500 élèves étaient partis à cause de son délabrement, va renaître justement. Et le don est de la fondation Chilombo qui accompagne les actions du chef de l'État pour l'impact social. L'éducation, un des piliers du chef de l'État dans la matérialisation de la gratuité et l'illustration. Ce grand pas franchi ne pourra se consolider sans infrastructures adéquates. La fondation Chilombo, qui accompagne les actions du président de la République, pour un impact social et visible, se lance dans la réhabilitation d'écoles. C'est par l'Institut technique et commercial de N'Galima que son président, qu'accompagné l'envoyé spécial du chef de l'État, a donné le goût de la réhabilitation de cet institut public créé en 1954 et en produit beaucoup de cadres au pays, mais qui sombre dans le délabrement. Deux mois après chaque rentrée scolaire, l'ITC N'Galima perd 500 élèves qui ne peuvent supporter les conditions on ne peut plus humaines de cette école. Cette école représente une des grandes écoles qui marquait la qualité de l'éducation juste avant l'indépendance et après l'indépendance. Donc nous trouvons que c'est important, par l'ITC, commencer à donner un temps que, dans la vision du chef de l'État, de donner à la fois la gratuité de l'enseignement, mais aussi de créer des conditions d'éducation propices pour les élèves. Avec l'usure des toitures, elles se sont emportées par les eaux de pluie. Les bancs également usés, d'autres cassés et déclassés. Conséquence, les élèves étudient à même les sols, les installations sanitaires qu'ils laissent à désirer. Ce constat amer fait par la délégation de fonds d'action Tchilombo motive bien le lancement de ces travaux, a reconnu l'envoyé spécial du chef de l'État. Cette gratuité doit être accompagnée aussi par de bonnes conditions. Les enfants doivent venir apprendre, mais ils doivent apprendre leurs cours dans de bonnes conditions de celles qui doivent être à la hauteur des enfants afin qu'ils puissent être dans un milieu très propre. Le plus heureux, c'est sans doute le préfet de cette école qui assistait jusqu'ici en puissant face à cette détérioration. C'est un feuilleton qui devrait plutôt s'achever sur une note d'espoir. Il n'a plus au président Jacques Kambala Tchilombo de venir nous aider. Franchement, c'est incroyable. Jusque-là, je ne parviens pas à réaliser cela. Parce que le fonds alloué à cette réhabilitation, ces fonds sont tellement importants qu'il a accepté de le faire. L'appui de la fondation Tchilombo se décline en trois phases. Nous sommes dans la première phase. La première phase consiste à réhabiliter complètement tout ce qui est comme infrastructure, la toiture jusqu'à rafraîchir les murs. Dès qu'on termine la première phase qui est la réhabilitation, nous allons attaquer aussi la phase de l'assainissement. Le président de fonds d'action Jacques Kambala rassure que cette assistance va se poursuivre selon le besoin et le moyen. Le président de fonds d'action